Hello et bienvenue dans le podcast et si on profitait de la vie. Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être alignée avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble qui font la vie ? Notre vie. Libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de cette phrase de j'ai pas le temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet je t'invite toujours à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas aussi à le partager afin qu'on puisse répandre toutes ces bonnes ondes partout. N'hésite pas à mettre des étoiles et si jamais tu m'écoutes depuis YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup ! Alors est-ce que tu fais partie des personnes qui disent j'ai pas le temps ? Est-ce que tu te sens submergée ? Est-ce que tu utilises un peu toujours cette excuse du j'ai pas le temps ? Je dis l'excuse parce que pour moi c'est devenu un peu l'excuse la plus utilisée, le j'ai pas le temps. Et je ne te blâme pas, moi-même je l'utilise encore parfois et j'ai eu tendance à beaucoup l'utiliser dans le passé. Mais maintenant je suis persuadée qu'on trouve toujours le temps pour ce que l'on veut faire. J'ai envie que tu prennes conscience d'une chose dans cet épisode, c'est vraiment de réussir à faire la différence entre avoir le temps et prendre le temps. Pour moi il y a vraiment une grosse nuance là-dedans. Parfois j'entends oui mais tu sais j'ai pas le temps et puis en fait si je demande ce que tu fais le soir, ben en fait tu restes sur ton téléphone à scroller sur les réseaux ou sur internet, t'es devant Netflix etc. Alors ouais c'est clairement hyper cool de glander, de ne rien faire mais alors ne donne pas cette excuse de je n'ai pas le temps. Tu vois où je veux en venir, il y a des gens qui utilisent un peu cette excuse du oui mais j'ai pas le temps et en fait quand tu réfléchis c'est juste que peut-être ils n'utilisent pas le temps de façon utile, de façon proactive, de façon à bien l'utiliser quoi. Maintenant si tu me dis non mais moi je glande pas vraiment, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Mais la question à se poser c'est pourquoi tu n'as pas le temps ? C'est vraiment une vraie question à se poser. Pourquoi on n'a pas le temps en fait ? Est-ce qu'on a vraiment de trop de choses à faire ? Ou alors peut-être est-ce qu'on n'a pas le temps parce qu'on préfère s'auto-saboter inconsciemment en se disant qu'on n'a pas le temps à investir dans ce que l'on veut vraiment ? Est-ce que tu n'as pas le temps parce que tu es mal organisé et donc tu dois mieux t'organiser ? Est-ce que peut-être tu devrais faire attention aux distractions ? Tout ce qui est notifications, mails, etc. qui finalement te distraient pendant que tu es en train de travailler et donc tu perds du temps parce que tu te dis ah là je viens de recevoir un mail, il faut que j'y réponde. Là je vois une notification sur mes réseaux, il faut que j'aille voir. Donc là ça peut aussi être des petites pertes de temps. Est-ce que tu dois adapter ton agenda ? Est-ce que tu dois adapter ton travail à des moments plus propices de ton énergie ? Donc à ce moment-là c'est l'idée de connaître comment tu fonctionnes. Moi par exemple je sais que je suis plus efficace le matin et bon après je suis capable de travailler l'après-midi mais je vais être beaucoup plus distraite parce que je suis moins concentrée. Donc c'est des vraies questions à se poser, c'est de savoir où est-ce qu'on perd du temps pour mieux utiliser son temps et pouvoir prendre le temps de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. J'ai l'impression qu'on va s'embrouiller avec le fait de mieux gérer son temps pour avoir le temps, de prendre le temps. Bref, j'espère que tu me suis toujours. Ce qui peut être intéressant aussi c'est de faire le tri. Est-ce que tu dis trop souvent oui à tout et que donc tu te surcharges et donc effectivement tu n'as pas le temps de faire d'autres choses ? Est-ce que tu arrives à dire non ? Si ce n'est pas le cas, comment on peut justement changer ça ? L'idée c'est peut-être de regarder la semaine qui vient de se passer et essaie d'analyser un petit peu tout ce que tu as fait sur cette semaine. Quelles sont les choses ou les tâches qui t'ont donné de l'énergie, qui te boostent, que tu adores faire ? Et quelles sont les choses ou les tâches qui au contraire t'ont vidé d'énergie ? Réfléchis un petit peu à ça et vois comment peut-être tu peux adapter ta semaine pour retirer un petit peu ces choses qui te vident d'énergie. Pour retirer ces choses, parce que tu vas me dire oui mais moi je ne peux pas les retirer, j'ai plein de choses à faire, même si ça me vide d'énergie, il faut que je les fasse. Dans ce cas-là, tu peux peut-être apprendre à déléguer, demander de l'aide et ainsi te laisser de l'espace dans ton agenda pour les choses que toi tu veux. D'ailleurs j'en parlais dans l'épisode sur le fait de se mettre en priorité, je te donnais plusieurs astuces dans cet épisode avec les non négociables, les temps pour toi etc. Donc n'hésite pas à aller l'écouter. J'ai envie de te rappeler que tu es vraiment le maître de ta propre vie et donc tu décides de ce que tu prends le temps de faire ou pas, pas les autres, tu as toujours le choix de décider. Garde en tête que tu ne peux pas dire oui à tout, tout le temps. C'est bien d'être un peu égoïste parfois afin de garder du temps pour toi, pour les choses qui te font vibrer. Et aussi j'ai envie de te dire que effectivement des fois on a envie de pouvoir tout faire, c'est pas possible effectivement, des fois on ne peut pas avoir le temps de tout faire. On n'a pas le temps de tout faire mais on peut prendre le temps de faire ce que l'on veut. Et donc ça implique de faire des choix, de mettre des priorités sur les choses. Et ça, ça ne plaît pas toujours. Quand on me sort l'excuse de non mais j'ai pas le temps et que je parle sur le fait de oui mais en fait tu n'as pas le temps mais est-ce que tu prends le temps ? Est-ce que tu mets les choses en priorité ? Si tu n'as pas le temps de faire cette chose-là, c'est que selon moi ce n'est pas une priorité dans ta vie. Parce que si tu veux vraiment faire cette chose-là, tu vas toujours trouver un moment, tu vas toujours trouver du temps, même si c'est juste un tout petit peu de temps, mais tu vas toujours trouver le temps pour le faire. Ça bouscule toujours un petit peu quand je dis ça, mais j'en suis vraiment persuadée. Mais bon, effectivement on n'a que 24 heures dans une journée tu vois, mais on peut choisir, on a toujours la liberté de choisir ce que l'on met en priorité. Et puis après, j'ai envie de te dire aussi qu'il faut apprendre à lâcher prise sur le fait que, ben effectivement, tu ne peux peut-être pas faire tout tout de suite. Moi par exemple je suis quelqu'un d'assez impatiente et j'ai toujours envie de tout faire et que ce soit rapide et que tout se fasse tout de suite en acclaquement de doigts. Je dois vraiment moi apprendre à lâcher prise, parce qu'effectivement tu n'as que 24 heures sur une journée, c'est des fois impossible de vraiment faire tout ce que tu veux. Mais si tu mets des priorités sur les choses, tu peux te dire pour le moment je me concentre sur ça, c'est ça que je veux faire, donc je prends le temps de faire ça. Mais par exemple le mois prochain, ben ma priorité ce sera ça. Et c'est sur ça que je vais mettre tout mon temps, que je vais prendre le temps. Donc voilà, c'était un petit épisode assez court aujourd'hui, mais j'avais envie de reparler de ça, parce qu'on a vraiment tendance tout le temps à sortir cette excuse de j'ai pas le temps. Et en fait, pour moi c'est vraiment une excuse, et vraiment ne te vexe pas, tu vois, si tu te dis, ben ouais c'est ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça bouscule un peu, ça demande de changer un petit peu sa manière de faire, son organisation. Ça demande de faire des changements. Ça demande de mettre les choses en priorité. Ça demande d'avoir le courage aussi de se mettre en priorité. Mais tu vas voir que ça va te rendre vraiment plus heureuse, ou plus heureux, de vraiment prendre le temps. Prendre le temps. Je te laisse méditer là-dessus. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram si pour toi c'est facile de prendre le temps, de voir si tu dis souvent aussi j'ai pas le temps. Et voir un petit peu si tu peux réussir à modifier ton emploi du temps, voir justement comment tu peux adapter tout ça afin de vivre ta meilleure vie. J'espère que je ne t'ai pas trop bousculée. Ou en tout cas si je t'ai bousculée c'est que c'était nécessaire. Des fois on a besoin de ça, on a besoin d'être bousculée pour se rendre compte des choses. Et ça fait du bien en fait. Ça ne fait pas toujours du bien sur le moment même. Mais avec le recul, des fois on a besoin de ça. On a besoin que quelqu'un vienne nous mettre un petit coup de pied aux fesses. Et voilà, j'ai envie de pouvoir être cette personne aussi de temps en temps. Afin de te booster et que tu puisses réarranger ton emploi du temps. Voilà, prends bien soin de toi. Et en tout cas moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501